Musique Salut c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour un update lecture Je vais donc commencer assez rapidement pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps Et je vais commencer par Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rix dans les éditions Bayard Pour que ma critique soit un peu plus rapide et aussi un peu plus claire pour vous Je vais la partager à chaque fois en 4 points qui vont être l'objet livre, l'histoire, les personnages et enfin l'écriture Miss Peregrine de quoi ça parle ? On suit donc le personnage de Jacob qui a l'habitude d'entendre les histoires extraordinaires de son grand-père Qui fait mention d'un orphelinat hébergeant des orphelins du coup, logique Qui héberge donc des orphelins qui ont des dons particuliers, c'est à dire qu'ils ont chacun un pouvoir particulier Jacob qui a déjà cessé de croire à ces histoires depuis déjà un bout de temps Va en fait retrouver quelques indices qui vont au final le mener à cet orphelinat Et pour découvrir tout un nouveau monde qui s'offre à lui Ce n'est pas du tout clair dit comme ça, peut-être que le résumé vous en dira plus En tout cas je peux vous dire que j'ai adoré ce premier tome Tout d'abord parlons une nouvelle fois de l'édition qui est magnifique La photo de couverture déjà mais aussi les photos à l'intérieur Donc qui sont... enfin c'est genre trop beau En fait à l'intérieur du coup on retrouve des photos mais aussi des documents, des lettres Qui en fait enrichissent vachement l'histoire En plus on sait que l'auteur a fait un travail de recherche mais tellement énorme sur ces photos Parce qu'il faut savoir que toutes les photos qu'il y a à l'intérieur sont véridictes Elles ne sont pas tru... enfin truquées je ne sais pas Mais en tout cas ce sont des photos qu'il a trouvées en brocante ou quoi que ce soit Et j'ai trouvé ça énorme comme travail de recherche Et ça enrichit vachement le roman et ça donne encore plus envie de s'immerger dans cette histoire L'histoire en elle-même est super intéressante Puisqu'on parle aussi de seconde guerre mondiale Car nous apprenons que le grand-père de Jacob en fait était juif Et qu'il s'est retranché dans l'orphelinat pour échapper à la menace nazie Bien sûr on a donc toute une dimension historique Mais nous avons aussi toute une dimension fantastique Avec les pouvoirs des particuliers, toutes leurs histoires qui sont vraiment super intéressantes Bref, l'histoire est complète et complexe et j'ai adoré Pour ce qui est des personnages, ils sont super attachants Comme je vous l'ai déjà dit, leur histoire nous intrigue vachement Du coup on se prend vraiment au jeu de vouloir en apprendre plus sur eux On est aussi curieux que Jacob sur leur provenance Sur comment ils arrivent à être là où ils sont Enfin bref c'est un peu compliqué d'en parler sans vous spoiler Mais ces personnages sont vraiment attachants Le seul petit bémol que j'ai trouvé c'est que l'auteur aurait pu quand même un peu plus les développer Mais sachant qu'il y a quand même encore deux tomes après celui-ci Je pense que le problème sera réglé Quant à l'écriture, elle est fluide, assez simple Finalement on rentre vachement dans l'histoire Ronson Riggs nous emporte dans un univers fantastique, vraiment cool Ensuite le seul truc que je pourrais vous dire, vous avertir C'est que beaucoup de lecteurs ont été déçus parce qu'ils ne faisaient absolument pas peur Et donc je préfère vous prévenir En effet ce n'est pas un livre, enfin si vous cherchez vraiment des frissons Ce n'est pas du tout le livre qu'il vous faut En tout cas il y a quand même une ambiance assez glauque il faut le dire Mais ce n'est pas du tout de l'horreur Donc passez votre chemin si vous voulez vraiment avoir peur Du coup je vous l'ai déjà dit mais je vous le reviens encore une fois J'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai hâte de me plonger dans le deuxième tome Je lui ai même mis 17,5 sur 20 ce qui est très très proche du coup de coeur Même si ce n'est pas réellement un Enfin je suis un peu compliquée niveau coup de coeur Mais bon ce n'est pas un Mais il s'en rapproche beaucoup Ma deuxième lecture du mois de novembre a été Outlander de Diana Gabaldon dans les éditions j'ai lu Alors ce livre ça fait 3 ou 4 vidéos que je vous en parle Que je suis toujours en train de le lire Et ça y est je l'ai terminé et il est juste génialissime Bon l'objet libre en lui même est vraiment pas top Ça je dois vous l'avouer bon c'est un semi-poche Ce n'est pas un livre de poche c'est un semi-poche C'est donc un peu plus grand Mais bon ce n'est pas non plus un roman comment dire d'édition normale Les pages sont donc super fines C'est écrit tout petit Voilà je ne sais pas si vous voyez C'est super serré Bref c'est vrai que niveau confort de lecture ce n'est vraiment pas le top Mais l'histoire est tellement géniale en fait Qu'on oublie vraiment l'édition C'est... on oublie tout On suit donc le personnage de Claire qui est une infirmière en fait Après la seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale vient de finir Nous retrouvons donc Claire qui retrouve son mari qui lui était soldat Pour pouvoir se retrouver ils vont en Ecosse Un matin Claire et son mari en fait vont voir ce qu'on appelle Vous savez... alors comment ça s'appelle ? C'est des menhirs en fait un peu comme Stonehenge Bref je vous mettrai sûrement une photo Elle se retrouve en touchant la pierre la plus haute propulsée en 1743 En pleine guerre entre l'Ecosse et l'Angleterre En ce moment elle va bien sûr rencontrer Jamie qui va être le deuxième personnage principal Et le personnage plutôt beau quand même du livre Mais elle trouvera aussi le grand méchant qui sera Jack Randall Et vous comprendrez en lisant le livre pourquoi ce méchant est si particulier L'histoire en elle-même est juste géniale Elle est super bien trouvée, super complète, super complexe aussi Je veux dire l'auteur Diana Gabaldon a dû faire une tonne de recherches je pense Au niveau de l'histoire de l'Ecosse et de l'Angleterre Pour pouvoir nous sortir des détails qui en fait nous rend vraiment l'histoire beaucoup plus vraie Et ça c'était vraiment vraiment cool Moi qui suis une vraie quiche en histoire Parce que j'aime pas l'histoire Et bien elle m'a vraiment donné l'envie de connaître un peu plus l'histoire de l'Ecosse Donc c'est quand même un bon point Pour ce qui est des personnages c'est tout comme l'histoire Ils sont géniaux Voilà je n'ai que ce mot à la bouche pour ce livre c'est génial On a donc Claire qui est le personnage principal Et qui est vraiment le genre de personnage féminin que j'adore Puisque c'est un personnage fort Et c'est aussi un personnage comment dire Super intéressant parce qu'elle a plein de bases vu qu'elle est infirmière On a quand même plein de détails sur la médecine et tout ça Enfin c'est vraiment intéressant Et puis Claire c'est Claire quoi Elle est juste fantastique comme personnage On a ensuite Jamie qui est lui et comment dire Beaucoup de lectrices qui ont adoré ce livre trouvent que Jamie est l'homme parfait Pour tout vous dire Juste ça quoi Pour ma part je ne trouve pas non plus que ce soit l'homme parfait Comment vous dire Je trouve que le personnage est parfait Pas l'homme Je m'explique Déjà donc vu qu'on est en 1743 On ne peut pas dire que les hommes de cette époque Ont le même comportement On va dire Enfin comportement C'est un peu compliqué On va dire ça Le même comportement que les hommes d'aujourd'hui C'est à dire qu'il reste tout de même assez rustre Parfois assez violent même des fois Malgré le fait qu'il soit aussi drôle Charmeur On en passe des qualités et des meilleures Bref C'est aussi un personnage qui est torturé psychologiquement Mais aussi physiquement Encore plus à la fin du livre d'ailleurs Et je ne vous le dirai pas pourquoi Mais ceux qui ont lu le livre me comprendront en tout cas Bref Je trouve en fait que c'est vraiment C'est toutes ces petites imperfections Qui font de Jamie le personnage parfait Voilà Et bien sûr je ne pouvais pas parler des personnages Sans parler du grand méchant de ce bouquin Jack Randall Qui est lui juste exécrable C'est voilà Je ne peux rien dire de plus sur lui A part que On ne peut que le détester C'est pas possible autrement J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur Il faut savoir que ce n'est pas du tout un livre jeunesse Puisqu'il y a quand même pas mal de violence Que ce soit physique ou psychologique L'écriture en elle même n'est pas non plus très simple Parfois il y a quand même du vocabulaire beaucoup plus complexe Ce n'est vraiment vraiment pas un livre jeunesse Et j'ai adoré lire ce livre L'écriture est vraiment belle J'ai trouvé fluide aussi Malgré quelques vocabulaires des fois un peu complexes J'ai trouvé ça super plaisant à lire Vous allez me dire Oui mais c'est plaisant Mais tu as mis quand même 30 ans à le lire Je vous dirai Oui c'est vrai Mais en fait voilà J'ai une excuse C'est que comme je vous l'avais dit précédemment J'ai vu la série Donc du même nom Qui relate très 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 bien Le bouquin Du coup je connaissais toute l'histoire de ce livre Et j'avais une excuse Pour pouvoir lire d'autres livres à part Donc entre temps C'est vrai que voilà J'ai séparé le bouquin Puisque j'ai lu une partie Puis j'ai lu un autre roman Enfin bref C'est un peu compliqué Mais tout ce que vous devez retenir C'est que ce livre est un véritable coup de coeur pour moi Puisque je lui ai mis 18,5 sur 20 Donc bref Si vous ne hésitiez N'hésitez plus Lisez-le Passons maintenant à mes lectures du mois de décembre J'en ai lu donc deux Et le premier a été The Revolution of Ivy De Amy Angel Dans les éditions lui-même The Revolution of Ivy Et donc le tome 2 De The Book of Ivy Donc toujours de Amy Angel Et je ne vous raconterai pas vraiment l'histoire du coup de ce tome 2 De peur de vous spoiler si vous n'avez même pas lu le tome 1 Donc voilà Du coup je vous laisserai aller sur Livradite Ou sur Babelio Où j'en passe Pour voir le résumé de cette histoire Il se trouve que j'avais littéralement adoré le tome 1 Donc The Book of Ivy Et que j'attendais avec pire qu'impatience sa sortie en librairie Du coup plusieurs jours ont suivi sa sortie Je suis directement allée en librairie Et je l'ai ramené chez moi pour pouvoir le lire Et je dois malheureusement dire que j'ai été vraiment vraiment déçue de cette suite Je suis allée voir un peu les critiques qu'il y avait sur Livradite Sur ce livre Et beaucoup d'entre vous ont adoré cette suite Et j'en suis vraiment ravie pour vous Malheureusement ça n'a pas vraiment été le cas pour moi Je m'explique Si je parle d'une note positive Je dirais que oui la couverture Le livre est encore une fois jolie Je veux dire l'humaine fait du très bon travail à chaque fois au niveau des couvertures Et encore une fois je ne suis vraiment pas déçue Puisque la couverture VO Est vraiment mais vraiment pas top Comparé à ce qu'on a Donc on a de la chance d'avoir des éditions Comme les éditions humaines Pour nous faire de belles couvertures Malheureusement c'est juste après que ça se gâte J'ai commencé le livre du coup avec beaucoup Comment dire J'étais super contente de commencer ce livre J'attendais beaucoup Même peut-être beaucoup trop d'ailleurs De ce roman Et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue Mais voilà Je trouve personnellement Qu'il manque cruellement d'action dans ce livre Le tome 1 Ok Il n'y avait pas beaucoup d'action Mais c'était pas pareil parce que finalement Le tome 1 sert généralement de base A ce qui va se passer ensuite Comme par exemple Comment vous dire Quand on a une trilogie Le deuxième tome est souvent Beaucoup plus lent Pour pouvoir amorcer Ce qui va se passer ensuite Ici Vu que c'est une théologie Je m'étais dit que c'était normal Le premier tome Pas beaucoup d'action Beaucoup plus centré Sur le personnage principal Sur ses ressentis Ses émotions Pour en fait Amorcer la révolution Puisque c'est The Revolution of Ivy Qui sera dans le tome 2 Malheureusement J'ai attendu Attendu cette révolution Et je ne l'ai toujours pas vue Après je ne peux pas dire Que ces livres Est un total Comment dire Ratage Pas du tout Puisque j'ai quand même Adoré retrouver les personnages Que ce soit Ivy Bishop Et les deux nouveaux personnages Qu'on rencontre Donc Ash et Caleb Puisque voilà Comme dans le premier On a vraiment De vrais sentiments On ressent quand même Beaucoup d'émotions Par rapport à tous ces personnages A leur ressenti A ceux qui vivent Eux-mêmes Comme difficulté Bref Amy Angel De ce côté là Ne me déçoit pas du tout Puisque voilà Les personnages sont vraiment Entiers Et j'adore les personnages Tout simplement Par contre Je trouve que voilà Le background de l'histoire Lui par contre Mériter d'être Beaucoup plus développé Et d'être aussi Beaucoup plus palpitant La première partie du livre C'est normal Ivy essaye de se débrouiller Tout seul Face à toutes les difficultés Qui l'attendent Et on comprend Que ce soit l'an arrivé Puisque ça se centre Vraiment sur les émotions D'Ivy Mais après voilà Moi j'attendais Un peu plus d'action Un peu plus de rébellion De révolution Et en fait Il n'y a rien du tout J'ai trouvé ça lent En fait Je me suis même ennuyée Parfois Ce qui est rare Quand je lis un livre Donc voilà Je sais pas quoi dire de plus Je trouve aussi Que la fin a été Très très rapidement Expédiée en fait Par exemple Les retrouvailles Avec la famille d'Avi Sont genre Expédiées à vitesse grand V Je pense que le roman Aurait été plus appréciable Enfin pour ma part En tout cas S'il y avait un peu plus De développement Dans le dénouement final Je ne vais pas vous dire Comment finit le livre Parce que ça serait Un peu horrible quand même Mais voilà Il me manque vraiment quelque chose Enfin moi il m'a manqué Vraiment quelque chose Et j'ai trouvé ça Tellement dommage Pour un premier tome Qui était tellement prometteur Et pour ma part C'est un peu une déception Ensuite Je vous le conseille quand même Si vous avez lu le tome 1 Parce que déjà Beaucoup de gens L'ont adoré Mais en plus Cela vous donne aussi Quand même la fin de la saga Ce qui n'est pas négligeable Tout de même Par contre Si vous n'avez pas aimé Le tome 1 Je pense que ça ne sert à rien D'aller dans le tome 2 Puisque Vous risquez d'être encore plus déçue Donc au final Ça ne sert à rien Du coup voilà Voilà pour mon avis Je lui ai mis Donc un 13,5 sur 20 Bien que 13,5 est quand même Une bonne note Ça ne fait pas partie Des mauvaises lectures J'ai passé quand même Un bon moment A lire ce livre Mais voilà Ce n'est pas du tout Un coup de coeur Alors que je m'attendais Réellement à avoir Un coup de coeur Il ne fait vraiment pas partie De mes meilleures lectures Mais Tout de même Une bonne lecture Dites-moi vous Ce que vous en avez pensé J'aimerais bien avoir un peu Votre avis Pour pouvoir débattre un peu Peut-être même Me faire changer d'avis On ne sait jamais Du coup voilà Pour ce livre Et enfin Ma dernière lecture De ce mois-ci A été Cinder Donc de Marissa Meyer Et c'est dans les éditions Pocket Jeunesse Cinder est le premier tome D'une quadrilogie Et c'est aussi Une réécriture Du conte de Cendrillon Cinder Donc notre Cendrillon moderne Est un cyborg Dans le futur Et qui habite à Néo-Beijing Il faut savoir qu'une épidémie Ravage les populations Et c'est une épidémie Qui est un peu incontrôlable Puisqu'il n'y a aucun traitement Pour la stopper Dans le résumé C'est écrit que Nous allons savoir Que Cinder Cinder est en fait Le seul salut Comment dire Possible pour la Terre Malgré qu'elle soit Donc une cyborg Brimée par sa belle-mère Et son affreuse belle-soeur Encore une fois J'ai adoré Ma lecture Ceci est un coup de coeur Cinder est donc La réécriture de Cendrillon J'adore les contes de fées Donc j'ai été super contente De pouvoir retrouver L'histoire de Cendrillon Mais à la sauce Science-fiction C'est juste trop bien quoi Le livre en lui-même Est joli J'adore la couverture La couverture est vraiment Super jolie L'histoire est super intéressante Puisque du coup C'est de la science-fiction Donc déjà c'est génial Donc Cendrillon en cyborg C'était juste trop cool Et super étonnant surtout Nous retrouvons donc Tous les éléments Du conte de Cendrillon En fait Dans Cinder C'est à dire qu'on a Donc déjà la présence De la belle-mère Et des affreuses belles-sœurs Sachant que là Il n'y a qu'une seule Affreuse belles-sœurs Puisque l'autre Est toute gentille Et toute Bref Elle est trop mignonne Donc voilà Premier point On a aussi donc La mort du père C'est à dire que Donc l'homme Qui a ramené Cendr Puisque ce n'est pas son père L'homme qui a ramené Cendr Donc chez elle Est décédé On ne le connait pas On ne le connait pas du tout En fait On ne le voit absolument pas Mais voilà On retrouve un peu ce parallèle Avec la mort du père de Cendrillon Et là c'est la mort De celui qui l'a ramené On a ensuite La présence bien sûr Du prince Ici est représenté Par le prince Kai Et on a aussi La présence du bâle Du coup c'est super chouette De retrouver donc Les éléments du conte d'origine Dans cette réécriture C'est ce qui prouve Que c'est une vraie Bonne réécriture Pour ce qui est des personnages Ils sont géniaux Je veux dire Cinder est vraiment Comment dire Super intéressant Parce que c'est donc Un cyborg C'est quelqu'un Qui est opprimé Déjà de par sa nature Puisque c'est un cyborg Ce n'est pas vraiment Un humain Du coup elle est un peu Exclue de la société Mais elle est encore Plus brimée Chez elle Puisque sa famille La déteste Ça n'aide pas On a donc Je trouve un peu Comme une quête identitaire Puisque tout le long Du livre On va s'interroger Sur Cinder Sur Est-elle vraiment Capable d'aimer Comme un humain Oui c'est vraiment Comme une quête identitaire Elle vraiment réfléchit Sur elle-même Sa nature des cyborgs Sa nature humaine Bref Elle ne sait pas D'où elle vient Elle ne sait pas Vraiment qui elle est On l'apprendra Dans ce tome C'est tout un cheminement Assez complexe Que j'ai trouvé Vraiment vraiment intéressant Le prince Kai Quant à lui Est aussi Plutôt cool Comme personnage Je veux dire Il est super sympa T'as envie vraiment De potes avec lui Le seul bémol Que je trouve C'est que La romance Qui est installée Enfin vite fait Une romance Assez vite fait Quand même Entre le prince Et Cinder se fait quand même Super rapidement Du coup ça enlève un peu Du réalisme Mais ça reste quand même cool Et bien sûr La fausse belle-mère Remplit complètement son rôle Puisqu'elle est complètement affreuse Du début à la fin du livre C'est un gros coup de cœur Pour moi Enfin gros coup de cœur Moins que Outlander Mais c'est quand même un coup de cœur Et je lui ai donc mis 18 sur 20 Voilà donc pour cet update lecture Du mois de novembre Et l'update lecture Du mois de décembre Je n'ai pas lu Beaucoup de livres J'ai pris comme résolution En 2016 De lire beaucoup plus Parce que 2 livres par mois C'est pas énorme Quand même J'aimerais un peu accélérer tout ça Je vais essayer de faire de mon mieux Mais en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura vraiment plu Vous pouvez toujours Je vous le redis à chaque fois Mais vous pouvez vraiment Retrouver toutes mes chroniques Qui sont beaucoup plus complètes Et beaucoup plus claires Parce que du coup Je ne me mélange pas les pinceaux Tout ça c'est dans mon blog Et que je vous mets Donc l'adresse en barre d'infos N'hésitez surtout pas A commenter mes chroniques Pour me donner votre avis Mais aussi pour pouvoir discuter un peu Pour pouvoir débattre un peu avec vous Ça serait vraiment cool Mon blog a en plus fait peau neuve J'ai tout refait Que ce soit l'apparence Enfin bref Tout est refait à neuf J'espère que cette apparence Ce design vous plaira N'hésitez donc surtout pas A venir voir tout ça Voilà donc pour cette vidéo Si vous l'avez aimée Vous pouvez toujours l'aimer Vous pouvez toujours aussi Me laisser des commentaires Vous pouvez encore me retrouver Sur les réseaux sociaux Comme Facebook Twitter Instagram Et j'en passe Vous voyez tout ça En barre d'infos Et moi je vous retrouve Très 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 vite Pour de nouvelles vidéos Bye Je suis allée un peu Je suis un peu Aller voir Heu A ta dos Tic quand il se faisait Il faut savoir Ça Nature Tic quand il se faisait 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 Sous-titrage ST' 501